Tu as des inquiétudes sur les joueurs, mais tu n'as pas de doute pour que l'équipe aille loin. Non, parce qu'on a l'expérience, parce que sur les matchs à l'élimination directe, d'un seul coup, il y a l'interrupteur qui se met en marche, le cerveau des joueurs se retourne, ils savent très très bien qu'à la fin du match, soit tu restes, soit tu dégages. Et l'approche des matchs n'est pas du tout la même que lors des matchs de poules. Et traditionnellement, on l'a vu, moi je l'ai même vécu, on a tout souvent eu des départs poussifs, on se faisait accrocher par des petites équipes, on donnait vraiment une prestation médiocre. Il y a eu les deux, c'est vrai. En 2000, ça se passe bien en phase de poules, en 98 aussi. Oui, et puis il y a la jurisprudence très récente avec le Portugal, notamment en France. Ils font trois matchs nuls en poules et personne ne les a battus, ils vont gagner le championnat d'Europe en France. En 2018, on a beaucoup de mal en poules et on est champion du monde à la fin. C'est pour ça que je te dis, aujourd'hui, je ne peux pas être catégorique et te dire, la France, par rapport à ce qu'elle a montré, c'est sûr que c'est décevant, elle peut faire beaucoup mieux. Mais je ne peux pas te dire aujourd'hui, non, elle ne pourra pas gagner. Parce que je suis persuadé que depuis le match d'hier, de l'autre côté du tableau, il y a des équipes qui vont dire, merde, ils font chier ces Français, ils n'auraient pas pu rester avec nous. Avant de parler de l'avenir, j'ai quand même le sentiment qu'il faut parler de ce qui s'est passé hier au soir et notamment hier au soir. Pas la peine de revenir au match précédent. Mais enfin, si hier au soir, quelqu'un a trouvé une bribe d'espoir pour l'avenir, il va falloir qu'il soit convaincant dans ses arguments. D'abord, parce que hier, je n'ai jamais autant reçu de coups de téléphone de personnes qui m'ont dit qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Bon, jamais autant de personnes ne m'appelait pour ça. Et au soir, c'était pareil, Jean-Michel. Et le premier point, ça, c'est le premier. Le deuxième point, le sentiment que j'ai, et c'est là que se trouve la clé d'un éventuel sursaut. Le second sentiment que j'ai, c'est qu'à un moment ou à un autre, tout le monde dans cette équipe de France doit se remettre en question. Que ce soit le staff et les joueurs. Parce qu'hier, quand je vois qu'à la 70e minute, mes fieux, Dembélé est toujours sur le terrain. Parce que vous, vous parlez de quand je pense qu'il est toujours sur le terrain. Qu'il n'a pas fait une passe en profondeur de 10 mètres correcte. Pas une. Pas une passe. Mais certains vont te dire qu'il a obtenu le pénalty. Et que oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit hier. Et que, oui, mais que, alors, et qu'il a obtenu le pénalty. Moi aussi, je le dis. Et que, n'étant pas capable de faire une passe en profondeur de 10 mètres. Manu, je ne sais pas si tu as vu le match, il n'a pas fait une passe. Il a roulé sur le ballon. L'essence, c'est pareil. Et qu'il est préposé pour frapper les coups de pied de coin, les corners et les coups francs. C'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas à faire une passe à 10 mètres, on lui demande de faire une transversale de 35 mètres. Et on s'étonne que le ballon n'arrive jamais. Et qu'il s'entre bien, mais jamais au bon endroit. Mais à un moment donné, et 70e minute, quand il y en a trois qui entrent, à un moment donné, Kanté, Sors, je ne sais plus quel est. Jérôme Griezmann et Kamavinga. Je me dis, il va y être dedans. Eh bien non, il n'y est pas dedans. Donc je pense qu'effectivement, il y a une remise en question. Il y a une remise en question aussi du management. Parce que, je crois, on va en parler tout à l'heure, mais sans personnaliser. Je pense aussi que dans le groupe, le feuilleton Bappé commence quand même à... A gonfler tout le monde. A gonfler tout le monde. D'abord, en premier lieu, ceux qui sont titulaires dans le match. Parce qu'il y a Kiki et les petits oiseaux. Il y a Martine à la plage. Là, c'est Kiki et les petits oiseaux. Et ceux qui sont encore plus traumatisés ou plus déstabilisés. On l'a vu hier, je crois qu'on va en parler. Ce ne sont que ceux qui sont remplaçants. Alors, eux, c'est la poussière que l'on met sur... C'est incroyable. Donc, je pense que l'avenir de l'équipe de France... Et puis, juste pour en terminer, quelqu'un parlait... Moi, je retiens qu'il n'y a que Jérôme qui se mouille. Comment ça, il n'y a que Jérôme qui se mouille ? Sur l'avenir. Comment ça ? Jérôme a des doutes en voyant la... Mais qu'est-ce que je suis en train de te dire ? Tu n'avais pas d'outes avant l'émission ? Qui était ce courageux sur le terrain ? Je suis en train de te dire. On en reparlera au huitième, les gars. Bah oui ! Tu sais quoi ? On fera un bilan en demi-finale. Est-ce que je peux terminer ? Non, mais Jean-Michel ! Non, tu ne t'es pas mouillé. On n'a qu'à faire une émission sur l'actualité. Parce qu'hier, à un moment donné, on parlera... Vas-y, Jean-Michel. Pour continuer là-dessus, quand je vois le comportement de certains qui sont d'une suffisance extraordinaire. Enfin, ils se disent, de toute façon, face à nous, on a ces pauvres Polonais. Il y en a beaucoup. Ah mais là, c'est sur l'attitude juste après. Là, tu anticipes, Jean-Michel. Bravo. Un coup d'avance. Un bon, un bon, un bon.